Donc, rebonsoir à tous, rebonsoir à tous. Alors, LiveGood, LiveGood 2.0. Alors, bon, juste pour parler brièvement, LiveGood 2.0, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas tout qui va changer. Non, ce n'est pas un nouveau LiveGood, c'est juste que, comme vous le savez, LiveGood n'a pas encore démarré. On est un club d'achat. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est LiveGood, c'est que LiveGood, c'est avant tout un club d'achat. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. C'est sur le tchat, on peut me taper 5 sur 5 ou 1 sur 5, etc. Ça, je sais. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que LiveGood est un club d'achat. Donc, vous pouvez l'appeler club d'achat. Vous pouvez l'appeler un peu comme vous le voulez. En tout cas, c'est un club d'adhésion où on va pouvoir faire des achats non forcés. D'accord ? J'ai bien dit non forcés. C'est-à-dire qu'on a une adhésion et puis quand on a envie, on achète des produits de très haute qualité à bas prix. Ok ? Ok, super. Merci, Christy. Donc, alors, je vais un peu vous dire les… on va dire un peu. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça… Alors, le partage d'écran, ce qui se fait bien. Alors, c'est ça qui me gêne. Ok. Alors, deux secondes parce que ça, ça me gêne. Je n'arrive pas… C'est devant. Ok, vous me dites si vous voyez toujours l'écran, si vous voyez une partie de l'écran. Bon, je pense que c'est bon. Ok. Oui, je pense que c'est bon. Ok. Donc, alors, de toute manière, il n'y a pas besoin vraiment de voir. Vous voyez ici où vous avez les produits. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, pour commencer, il faut savoir que LiveGood, de toute manière, a battu les records. Ok ? Donc, pour les gens qui sont partis, entre guillemets, dans d'autres marketing relationnels, il faut savoir que LiveGood, en plus d'un an, a battu déjà tous les records. Ok ? Donc, c'est le seul marketing de réseau au monde qui a battu tous les records au niveau de cette industrie, du marketing de réseau. Je parle bien au niveau du marketing de réseau. D'accord ? En termes de chiffres, en termes de croissance, LiveGood, ça n'a pas encore démarré, comme je vous l'ai dit, et ça a déjà battu tous les records. D'accord ? Donc, avec LiveGood 2.0, c'est quoi l'objectif ? Alors, l'objectif, c'est tout simplement de faire des milliers et des milliers de membres, tout simplement, de clients. Mais ça, ce n'est pas par mois, c'est par jour. Donc, là, on est passé à une autre étape. D'accord ? Donc, excusez-moi si vous entendez du brouhaha derrière, c'est mes enfants, impossible à canaliser. Donc, voilà, par rapport à ça, donc, en fait, avec LiveGood 2.0, le but, c'est d'avoir des clients, donc, par jour, des milliers. Donc, là, c'est vrai qu'on est, alors, 1,3 million, ça peut paraître moins d'un an, mais en réalité, ce n'est rien par rapport à, en fait, au potentiel qu'a LiveGood. Donc, LiveGood, ça n'a pas encore démarré, d'accord ? Comme, voilà, donc, comme je vous l'avais dit il y a déjà un mois, le PDG, nous avait parlé d'un nouveau service, un petit service qui allait arriver. Et donc, nous, on va avoir, en fait, tout simplement, ce service qui va arriver très prochainement. Alors, ne demandez pas la date exacte, quand c'est que ça va arriver. Alors, Christy, l'écran est coupé, on ne le voit pas. Alors, OK, comme ça, c'est bon ? Vous voyez bien, là, c'est bon ? OK. Merci, Christy. OK. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est tout simplement, c'est comme je vous l'avais dit, parce que je vous l'avais dit, il va y avoir un nouveau service qui va arriver, d'accord ? Et ce service-là, je pense qu'il y en a plus d'un, ça va être avantageux pour eux, d'accord ? Je pense que nous, les premiers, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement, on va avoir, en fait, on va avoir le privilège, tout simplement, de participer, OK ? De participer, pour pouvoir acheter des clients. Eh oui, des clients. Comme je vous ai dit, LiveGood 2.0, c'est quoi ? C'est tout simplement, ils veulent passer, entre guillemets, de l'artisanal à l'industriel, d'accord ? Entre guillemets. On garde toujours les produits, les mêmes produits, vous inquiétez pas, la qualité, etc. Mais au niveau des membres, on veut accélérer la chose, c'est-à-dire que LiveGood veut accélérer la chose, c'est-à-dire qu'ils ont déjà la capacité, ils ont la capacité, ils savent, ils ont étudié le marché, vous inquiétez pas, ils se sont préparés pour ça, d'accord ? C'est vrai qu'au début, ils ont été pris de court, parce qu'au tout départ, ils avaient fait un business pour les États-Unis, et puis, il y a le monde entier qui s'est jeté sur LiveGood, donc, au départ, ils n'avaient pas, au niveau de la livraison, etc., ils avaient, voilà. C'est pas attendu à avoir un, ils ont été victimes de leur succès, et puis, maintenant, ils se sont préparés, et donc, ils vont lancer en masse des campagnes, en masse, où il va y avoir des milliers et des milliers et des milliers de personnes par jour qui vont s'inscrire chez LiveGood. Donc, le plus important chez LiveGood, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un club d'achat, comme vous le savez, un club d'achat d'adhésion, appelez-le comme vous le voulez, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une matrice, d'accord ? Et cette matrice, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que quand vous rentrez dans ce club d'achat, de ce club d'adhésion, vous rentrez et vous êtes positionné quelque part dans la matrice, ok ? Une matrice, on va dire une grosse pyramide, entre guillemets, d'accord ? Pour que vous compreniez, une matrice, et en fait, il y a plein de gens qui vont rentrer en dessous, qui vont acheter des abonnements, d'accord ? C'est un peu comme les abonnements de chez Netflix ou de chez Canal+, en fait, vous avez plein d'abonnements les uns, les autres, etc., qui rentrent, qui rentrent, et tous les mois, il y a de l'argent pour ces sociétés-là. Or, LiveGood ne fonctionne pas en gardant cet argent pour elle, c'est-à-dire qu'elle va prendre cet argent et elle va le redistribuer à tout le réseau, d'accord ? En fait, il y a plus de 80%, on va dire, chez LiveGood, d'argent qui va au membre, ok ? Même un peu plus. En fait, LiveGood se rémunère seulement avec la 1 ou 2 euros sur les produits. Et comme LiveGood vend des millions de produits, d'accord ? C'est comme ça qu'eux-mêmes se rémunèrent. Mais sur cet abonnement, sur ce que vous savez, ce club, quand vous êtes dans le club, vous avez une adhésion de 100 dollars à l'année, il faut savoir que cet argent-là va entièrement au réseau, d'accord ? Donc, pour faire rapide, en fait, on va pouvoir participer à l'achat de clients, d'accord ? Directement. Alors, le tarif, ne me demandez pas, c'est comme il y a un mois, je vous l'avais dit, le PDG avait réfléchi entre 10 à 15 dollars, quelque chose comme ça, d'accord ? Bon, il n'y a rien d'officiel pour moi, enfin, je ne peux pas vous dire tant que ce n'est pas encore sorti, voilà. Mais quand ça va sortir officiellement tout ça, il va y avoir, donc, cette possibilité. Et donc, on va pouvoir acheter, tout simplement, des clients, d'accord ? Donc, qui dit client, qui dit acheter, dit des clients qui vont consommer, des clients réguliers, des clients qui vont payer toutes les années leur abonnement, parce que le but le plus important dans LiveGood, c'est d'avoir son abonnement, ok ? Parce que je vous ai parlé de la matrice, pourquoi c'est le plus important ? La matrice, d'ici deux ans, d'ici trois ans, alors, d'ici trois ans à peu près, Ben, il dit qu'il va y avoir pour lui, selon lui, il va y avoir au moins 30 millions de membres, d'accord ? Enfin, de clients, en tout cas, d'accord ? Donc, avec ce nouveau concept-là qu'ils ont lancé, le LiveGood 2.0, ça va permettre, tout simplement, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir, il va y avoir un système d'entonnoir, etc. Il y a déjà un système d'entonnoir dans LiveGood, tout court, mais il va y avoir un système d'entonnoir pour chaque produit, d'accord ? Donc, chaque produit, par exemple, quelqu'un, ils vont commencer avec le café, d'accord ? Donc, ça veut dire que, par exemple, le café, ça va être le premier produit, une personne qui va s'inscrire sur le café ou qui va se préinscrire, qui est intéressé par le café, il va avoir des mails constamment, etc., par rapport au café, etc. Mais ce qu'il y a de bien dans cet entonnoir, c'est que LiveGood va faire en sorte de prendre des informations, c'est-à-dire que les gens vont répondre à des questions et ils vont lancer, en fait, des mini-formations, des vidéos, etc., éducatifs pour aider les personnes. Leur but, c'est d'aider vraiment les personnes, c'est-à-dire que les personnes vont s'intéresser. On va leur apporter, on va solutionner leurs problèmes. Par exemple, une personne a un problème d'obésité, on va leur apporter la solution avec LiveGood. Une personne a des problèmes, elle veut juste perdre 2 kilos, elle n'est pas obèse, mais elle veut juste perdre 2 kilos, on va lui apporter la solution. Une personne veut prendre de la masse musculaire, on va répondre à sa problématique. Une personne a des soucis au niveau du cœur ou ailleurs, alors on n'est pas des médecins, attention, LiveGood n'est pas des médecins, mais les Goûts sont quand même dans la santé, mais on va leur apporter des conseils de professionnels, faits par Ryan et Lisa, d'accord ? Donc, ce sont des professionnels qui vont répondre à toutes leurs attentes. Donc ça, ça va être énorme, ça va être dans l'entonnoir, Ryan a travaillé là-dessus sur ça. Donc ça, ça va être quelque chose d'énorme. Donc c'est pour ça que je vous ai dit LiveGood n'a pas encore commencé. Ça, on le dit, ça fait déjà un an qu'on vous le dit, mais là, on vous le répète, parce que le plus important, c'est de garder la position. Moi, je pense à tous les gens, tant que pour eux, enfin je pense, en réalité, je m'en fiche, mais voilà, je vous le dis, toutes les personnes qui ont arrêté leur abonnement, d'ici deux ans, d'ici trois ans, d'ici quatre ans, ils vont venir, ils vont pleurer. Ah, nanana, j'avais une bonne place, etc. Oui, parce que là, il y a des milliers de personnes qui vont rentrer par jour, en plus des gens qu'il y a déjà. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous savez, on est dans une matrice. Chacun a sa propre matrice, mais on est tous englobés dans une grande matrice mondiale. Le but de Ben Glitsky, du PDG de la compagnie, c'est qu'il n'y ait pas de trous dans la matrice. Si vous, aujourd'hui, pardon, vous avez trois trous, cinq trous, dix trous, vingt trous, cent trous dans votre matrice, d'ici quelques années, vous n'aurez plus de trous dans votre matrice. Et ça, il faut le comprendre. Donc, toutes les personnes qui ont arrêté pour aller dans des business de scam qui vont revenir d'ici trois ans, deux ans, même pas. D'ici six mois, il y a des gens déjà qui reviennent. Il y a des gens qui reviennent à LiveGood parce qu'ils ont été dans des business de scam. Bref, tous ces gens-là, s'ils veulent reprendre leur position, alors, ils sont toujours inscrits chez LiveGood parce que LiveGood, votre licence, vous coûte 40 dollars une seule fois à vie. Donc, pour pouvoir réactiver sa place dans la matrice, il faudra juste payer soit un mois de 9,95 dollars, 10 dollars pour résumer, soit vous vous paierez 100 dollars à l'année. D'accord ? Mais vous serez en bas de la matrice. D'accord ? Mais il ne sera jamais trop tard encore parce que, d'après même Nodair, vraiment, on va dire que vraiment, on est dans les premiers. Les 3 à 6 millions de membres seront encore dans les premiers, pour vous dire. D'accord ? Donc, bon, nous, on est vraiment au premier premier. Il faut savoir que nous, on est inscrit, on est dans les 45 000 premiers, pour ceux qui sont, voilà. Donc, on est très, très bien placés. Comme on vous l'a répété encore une fois, la francophonie s'est placée très, très, est rentrée avant les Chinois, est rentrée avant les Vietnamiens, est rentrée avant les Philippines. Pour certains, d'accord ? Pour certains. Donc, on est très, très bien placés. D'accord ? Voilà. Donc, ça serait bête, en fait, tout simplement de, ah oui, mais je ne veux pas payer 10 $ ou 100 $ à l'année, en sachant que vous avez des abonnements, des fois, que vous ne savez même pas ce que vous payez. Vous avez votre téléphone, vous payez peut-être 20 $, enfin, 20 euros ou 30 balles par mois. Vous avez, enfin, je ne sais pas. Vous avez, voilà, on a des choses. Bon, on a des assurances, on a des fois parce que c'est obligatoire, mais elle ne rapporte rien, etc. Alors que là, vous avez quelque chose, vous allez payer une fois et ça va vous rapporter. Enfin, bref. Voilà, j'espère que ça s'est compris parce que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est que vous ayez une position dans votre matrice qui soit active. D'accord ? Si elle n'est pas active, si elle n'est pas active, il faudra, enfin, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. D'accord ? Voilà. Parce que l'e-goûte, c'est du long terme. D'accord ? Ben, hein, le PDG l'a encore dit. Live Good est là pour durer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de paiement. Il a dit, il n'y aura jamais pour Live Good de problème de paiement. D'accord ? Il n'y a pas de, oui, dans trois mois, on va vous payer, on ne va pas vous payer. Non, il a dit non. C'est parce que c'est ficelé, c'est roulé, c'est-à-dire que tout le temps, ça paye. Live Good gagne des millions et il vous paye à chaque fois. D'accord ? Il faut savoir qu'ils ont des millions à chaque fois sur le compte, en banque, qui permet justement de vous payer tout le temps. D'accord ? Donc, sur une banque américaine avec sécurisé. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ne t'inquiétez pas, ils n'ont pas tout dans la même banque, etc. Enfin, bref. Mais juste pour vous dire qu'en fait, là, vous êtes dans un système qui est là pour durer tout le temps, en fait. D'accord ? Tout le temps. Parce qu'ils sont en règle et tant que vous êtes en règle avec les autorités et que vous avez de l'argent qui rentre tous les mois parce qu'ils vendent des produits, ils vendent plus de produits que certaines compagnies de marketing de réseau ou ça fait 20 ans qu'ils sont là. Eh bien, forcément, les produits marchent. Voilà. En sachant que la plupart des gens quand ils achètent des produits ne sont pas du marketing de réseau. Ce sont des simples acheteurs. Ce sont des gens qui sont comme tout le monde ou qui ont des salles de soir ou autre chose. Voilà. Il y a même des acteurs là qui viennent de rentrer pour faire des vidéos. Enfin, bref. Donc, il y a beaucoup de monde en fait dans Live Good. Live Good, il n'y a pas que des gens qui sont issus du réseau. D'accord ? La plupart des gens qui achètent des produits ne sont pas issus du réseau au jour d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est incroyable. D'accord ? Ça, c'est incroyable. En tout cas, ce n'est pas des développeurs. D'accord ? C'est des gens non classés. On va dire ça entre guillemets. Donc, voilà. Alors, bien sûr, sans compter les bronzes, etc., les silver, etc., les gold, tous ceux qui achètent aussi des produits. Mais sachez que la plupart des gens font Live Good pour les produits. Donc, sur ça, vous êtes couverts par rapport à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur… Alors, il y a trop de coupures chez moi. Ah, d'accord. Ce n'est pas chez moi, alors, j'espère. Vous m'entendez bien toujours. Parce que LDR me dit qu'il ne m'entend pas. OK. Bon. Je pense que ça va aller. OK. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bon. Ça, c'est les produits. Vous avez vu. Alors, il y a… Bon. Je vais vous reparler, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, du nouveau. Alors, ça, je vous mets. Donc là, il y a des produits, vous savez. Et il y a le pack. Ici, il y a un nouveau pack. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a le pack muscu. Pardon. Donc, le pack… Donc, Lean Body Pack. Alors. Théine, Aminos. Voilà. Donc, vous avez… Ça, c'est corps maigre. Ça, c'est corps maigre. Voilà. Donc, ça, c'est le pack corps maigre. Donc, vous savez, vous avez des packs. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, si vous avez… Livrood, c'est vraiment spécialisé. C'est-à-dire que si votre souci, entre guillemets, votre problématique, c'est de perdre des tours de taille ou de perdre du poids ou etc., vous avez le pack corps maigre. Vous voyez ? Voilà. Mais vous n'avez pas le Lean dessus. Alors, c'est lequel… Voilà. Là, vous avez le pack Énergie. D'accord ? Vous avez le pack avec les patchs pour l'énergie pour dormir. Le pack Bien-être International, je rappelle que lui, il est d'Allemagne, on part directement d'Allemagne. Et puis, vous avez ici le pack Performance de Pointe et le nouveau pack Économique. Alors, le nouveau, c'est ça, le pack Muscle. D'accord ? Vous en avez parlé la semaine dernière, mais je vous le redis. Donc, voilà, pack Muscle. Donc, ça, c'est important. Par rapport aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Vous avez un pack et vous pouvez prendre des packs. Alors, bien sûr, pour le moment, ça vient tout des États-Unis, à part le pack International qui vient d'Allemagne où les frais de port sont offerts. Donc, 100 dollars, en fait. Et vous avez 106 dollars, je crois. 104 ou 106 dollars. Et vous avez les frais de port offerts. D'accord ? Ça met une dizaine de jours. Quand c'est envoyé, ça met une dizaine de jours. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport ? Alors, on va reparler, donc, du… Oui. Oui. Du Live Good 2.0. Donc, pour le Live Good 2.0, ça, c'est très important. Donc, déjà, la base, c'est avoir sa position dans la matrice. D'accord ? Si vous sortez de la matrice, il ne faut pas venir pleurer. Nous, on ne pourra pour rien pour vous. Vous pourrez juste revenir dans la matrice et vous serez en dessous. D'accord ? Vous perdrez un peu plus de temps. D'accord ? Mais c'est bon quand même. D'accord ? Même si vous revenez, je sais qu'il y a… Bon, je ne vais pas le citer, mais il y a une personne qui est revenue dans la matrice. Et là, il a déjà eu une personne en dessous d'elle. Voilà. Mais il a perdu beaucoup parce qu'il est rentré parmi les premiers. Et il me semble qu'il gagnait, je crois, 200 ou 300 dollars par mois comme ça en passif. Sans qu'il ait inscrit du monde. Mais voilà. Il est revenu quand même. Je lui dis qu'il n'est pas trop tard. D'accord ? Bon. Enfin, vrai. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ça, c'est la première des choses. Maintenant, niveau 2.0. Alors, l'entonnoir. Alors, c'est quoi ? Certains me disent, c'est quoi l'entonnoir ? En fait, un entonnoir, il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le marketing digital. Un entonnoir, en fait, c'est, vous savez, on va vous… Quand on va vous vendre un produit, d'accord ? Ben, on va vous vendre un produit, on va vous inciter à l'acheter. D'accord ? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'application TEMU, c'était l'ancien Wish, là, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui, il y en a dedans, etc. On vous envoie tout le temps, on va vous dire c'est le dernier, c'est machin. Bon, c'est des conneries, hein ? On y en a plein en stock, mais on va vous dire c'est le dernier, etc. Et on va vous faire des rappels constamment, d'accord ? Donc, en fait, on va vous inciter, entre guillemets, à acheter, d'accord ? Voilà. Sauf que là, c'est un peu un entonnoir, sauf que là, on va vous amener, là, la différence, c'est que c'est un entonnoir spécialisé où on va vous amener en fonction de votre problème, de votre problématique, d'accord ? C'est-à-dire, on va vous amener des choses, on va même vous donner, on va vous donner du contenu, on va vous donner de la formation, d'accord ? Si vous êtes, si vous intéressez, par exemple, je ne sais pas, à votre problématique, ben justement, c'est la perte de poids. Eh bien, on va vous donner des conseils, d'accord ? On va vous donner des conseils sur comment bien manger, bon, c'est n'importe quoi. On sait que le soir, il faut manger léger, par exemple. Voilà, la sauce, ben, vous ne mangez pas trop de sauce. On va vous donner des conseils qui vont faire en sorte que, petit à petit, vous allez réussir dans votre objectif, d'accord ? Et donc, nous, avec LiveGood, on a des produits spécialement conçus pour ça et on sait que ces produits-là fonctionnent, d'accord ? Parce que ce sont les produits les plus haut de gamme, d'accord ? Qui existent à l'heure actuelle par rapport au prix et à la qualité, d'accord ? C'est quatre choses. D'ailleurs, la plupart des gens ont rendu juste pour ça, par rapport au prix, en fait. Et ce qui est important, c'est que les composants sont affichés, les produits. La plupart des sociétés n'affichent pas tout, d'accord ? Il y a des choses qui sont cachées. On ne va pas vous afficher ce qu'il y a dedans. Ici, on vous affiche tout, d'accord ? Alors, c'est risqué parce que quelqu'un peut refaire le même produit, d'accord ? Il peut refaire les mêmes produits. La différence, c'est que le coût, il n'acceptera jamais une autre société de gagner un euro ou deux euros sur un produit, jamais. S'ils achètent, s'ils ont un produit à 5 dollars ou à 10 dollars, par exemple, s'ils ont un produit à 10 dollars, ils vont le vendre 100 dollars. Ils n'accepteront jamais de prendre un produit à 10 dollars et de le revendre 12, 13 dollars, d'accord ? Ça n'existe pas. Alors que LiveGood le fait parce qu'ils sont dans une mission, encore une fois. Ils sont dans une mission, ok ? Donc, ça, c'est la chose importante à retenir. Donc, le fait du plan de compensation, LiveGood n'est pas là. En fait, LiveGood est là et il a révolutionné le commerce, d'accord ? Le e-commerce. LiveGood est là pour ça. C'est-à-dire que le Amazon de demain, c'est LiveGood. Ne cherchez pas ailleurs. L'Amazon de demain, c'est LiveGood. Pourquoi ? Parce qu'à la différence d'Amazon, qu'est-ce que fait LiveGood ? LiveGood rémunère ses clients. Donc, imaginez-vous, aujourd'hui, ce sont des produits de qualité, de haute qualité, de très haute qualité. C'est la priorité numéro un parce que le plus important dans le monde, c'est d'avoir la santé, d'accord ? Parce que si vous n'avez pas la santé, ben, voilà, vous pouvez mourir de maladie, etc. Bon, bref, vous savez déjà, vous pouvez devenir vieux avec plein de problèmes. Donc, le plus important, c'est la santé. Donc, LiveGood a mis en place ça. Mais demain, il n'y a rien qui exclut avec la puissance et la force qu'a LiveGood que demain, il fasse un autre produit, d'accord ? Savoir que LiveGood fait des millions à chaque fois sur un produit. Quand ils sortent un produit, ce n'est pas un produit au hasard, ok ? C'est un produit où ils sont sûrs qu'il va faire des millions. Donc, pour revenir à LiveGood 2.0, alors, la question de MDR, je crois qu'on aura le prochain mois à l'écouter. Ok, donc, oui, il y aura un petit replay, mais encore une fois, l'objectif, c'est de venir parce qu'il y a des choses qu'après, je vais couper et qu'il n'y aura pas au replay, ok ? Il n'y aura que pour les personnes qui ont pris l'initiative de venir et d'être là, d'accord ? On a tous des obligations familiales, etc. Mais quand il s'agit du business, venir une demi-heure, ne serait-ce que d'écouter juste un quart d'heure, c'est quelque chose d'important parce que LiveGood va changer votre vie. Je vous le dis tout de suite. Ça change déjà la vie de certaines personnes parce que certaines personnes touchent juste 500 dollars par mois, d'accord ? Ou 500 euros, si vous voulez. Alors, ce n'est pas beaucoup pour certains. Vous allez dire, oui, ce n'est pas beaucoup, oui, mais ces personnes-là qui touchent 500 euros et qui sont contents, il y a des gens qui touchent juste 500 euros et qui sont contents. Ça change leur quotidien parce qu'avec ces 500 euros, ils peuvent payer, je ne sais pas moi, les cantines pour leurs enfants, ils peuvent payer des vacances pour cet été, ils peuvent payer des choses, vous voyez ? Voilà, les gens qui gagnent un peu plus, 1 000 dollars, 2 000 dollars, 3 000 dollars, il faut mieux. Mais je pense que même si vous gagnez même juste 100 ou 200 euros, moi, j'ai vu des gens, je suis vu des gens pour 50 euros, ils sont prêts à se mettre sur un rond-point avec un gilet jaune et à dire des grossièretés envers les autorités et à faire n'importe quoi, à mettre le feu dans des poubelles, enfin bref, juste pour 50 euros, pour avoir 50 euros, vous voyez ? Bon, bref, donc là, les augmentations qui vont être reprises dans une autre taxe, vous voyez ? Dans un autre impôt. Donc là, vous pouvez vraiment avec LiveGood changer votre vie, mais là, je vous le dis littéralement, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas prêts parce qu'en fait, LiveGood 2.0, ce n'est plus l'artisanal, d'accord ? Donc, actuellement, on est à 400, à peu près, je crois que c'est 400 bronzes par jour à peu près, puisqu'il y a plus de 2 500, voilà, entre 2 500 et 3 000. Bon, c'était ça, bon, un petit peu moins, il y a eu 2 500 bronzes, donc on va dire qu'on est presque à 400 bronzes par jour. Pour certains, c'est énorme de dire, oui, 400 bronzes par jour, c'est énorme, mais en fait, ce n'est rien, d'accord ? LiveGood arrive là dans une autre étape, c'est-à-dire là, ils arrivent au niveau industriel, c'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont injecter des millions et des millions pour que nous-mêmes, on puisse avoir des clients, c'est-à-dire que ce que veut Ben, c'est tout simplement qu'on puisse, nos matrices là, vous voyez, on a plein de trous dans les matrices, vous voyez le niveau 6, niveau 7, niveau 8, niveau 9, il y a plein de trous dans la matrice. Eh bien, ce que veut Ben, c'est qu'on n'ait plus de trous, d'accord ? Que ça soit homogène et que les gens dans LiveGood, en fait, la matrice, ce soit quelque chose d'homogène, ce soit un système unique au monde, il n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est les seuls à le faire. Et ce que veut Ben, c'est avoir une très belle matrice, tout simplement parce que le système fonctionne, parce que le système est breveté, parce qu'il n'y a aucun problème là-dessus, parce qu'il paye ses taxes, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que Ben, ce n'est pas n'importe qui, d'accord ? Il fait des… Comme vous le savez, il a des business aussi, entre autres, mais il a aussi… Il fait beaucoup, beaucoup de choses au niveau caricatif, d'accord ? Comme vous le savez, vous le savez, il a dit plusieurs fois, il a une équipe de foot, d'accord ? Il a monté une équipe de foot, ça fait des années où il est toujours le président du club, une équipe de foot, soccer, une foot de chez nous. Voilà. Alors, ce n'est pas la Champions League non plus, parce que c'est aux États-Unis, mais voilà, il a plus de 130 gamins qui sont… Enfin, qui jouent au foot, qui sont heureux, qui sont machin. Il a aussi pu… Pendant le Covid, il avait fait… Il avait créé une école, en fait, parce que les parents, ils étaient à la maison, etc. Et ils ne pouvaient pas s'occuper des gamins, etc. Donc, il a créé une structure spéciale, enfin une école, dans le bâtiment, là où justement, il a l'un de ses intropôts. Bon bref, il a… Il a créé… Il a plein de choses et puis il donne… Il donne aussi de l'argent à des sociétés, à de… Bon bref, l'orphelinat, enfin plein de choses. En fait, ce monsieur-là, c'est un monsieur de cœur. Ce n'est pas un monsieur qui est là juste pour faire de l'argent, d'accord ? Sinon, il n'y a personne, comme je vous ai dit, qui accepterait de prendre un ou deux euros par produit, d'accord ? Donc, ça, c'est très important de comprendre où vous avez mis les pieds, d'accord ? Et ce Ben, c'est quelqu'un qui est visionnaire dans tout ce qu'il a fait dans sa vie au niveau professionnel. Quand vous regardez bien le résultat, au final, il a toujours… Ben, ça a toujours gagné, d'accord ? Donc, ça, c'est très important. Donc, si là, il vous dit que dans Live Go 2.0, il va mettre des millions, il va faire en sorte avec un nouveau système d'entonnoir, avec un nouveau système qui va permettre aux gens de devenir… d'acheter des clients, etc. C'est que là, c'est le bon moment maintenant pour tous les gens que vous connaissez de les inscrire maintenant, d'accord ? Parce qu'après, une fois que la machine va être lancée, ils vont déjà connaître Live Go 2.0. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à ça. Donc, voilà. Et en fait, Live Go 2.0, ça va être un système de vente, d'accord ? Qui sera presque automatique. Enfin, qui sera automatique. Qui sera automatique, clairement. Tout est automatisé. Et en fait, on prend tout le travail pour vous, pratiquement. C'est-à-dire que la compagnie, tout lâche. Et le PDG a bien dit… Et bon, ça, c'est… On vous le disait depuis le départ, depuis qu'on a commencé. Live Go 2.0 est la société la plus simple. On vous a toujours dit, si dans Live Go 2.0, vous ne réussissez pas, vous n'allez pas réussir dans le marketing de réseau. D'accord ? Aujourd'hui, Live Go 2.0, pour 40 dollars, une licence, moi, je le dis toujours, 40 dollars, une licence, moi, ça me fait rire. Pour les gens qui connaissent un peu combien ça coûte au niveau du dropshipping, au niveau du e-commerce, quand vous voulez même prendre des locaux pour mettre, même dans le commerce traditionnel, quand on vous dit que ça ne coûte que 40 dollars une seule fois à vie, mais dépêchez-vous vraiment de mettre les gens autour de vous et de garder ça parce que c'est exceptionnel. Je pense que Live Go 2.0, dans quelques années, va augmenter ça et ce sera plus 40 dollars. Ça sera une franchise Live Go 2.0, ça sera plus de 100 000 dollars comme McDonald's. Vous voyez ? Et ça, il faut le comprendre parce que là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes au début. Vous avez la chance de pouvoir payer une seule fois à vie, 40 dollars. 100 dollars à l'année, ce n'est même pas les prix des six produits que vous avez dans le pack international. Moi, demain, je vais au magasin bio, je vous le dis toujours, allez dans un magasin bio, essayez d'avoir du super green, du super red. regardez le prix. Pour les Américains, eux, ils hallucinent parce que le CBD, eux, ils le touchent entre 80 à 100 dollars, le CBD, le 750 milligrammes. Et en fait, chez les Américains, quand ils voient que c'est 15 dollars, 15 dollars, je crois que c'est 15 dollars, 15 ou 20 dollars, ils rigolent au nez. En fait, ils rentrent en masse parce qu'ils disent que ce n'est pas possible. Et en plus, la qualité, elle est meilleure. Donc, parce que c'est vraiment… En fait, il y a tout sur l'étiquette. C'est vraiment respectueux. C'est la meilleure qualité du continent américain. Donc, c'est juste un exemple que je vous ai pris sur le CBD. Moi, je ne prends pas de CBD. Je ne pourrais pas vous… Voilà. C'est juste un exemple que je vous ai dit et parce que je vois que quelqu'un s'amusait à l'entourer. Voilà. Mais si vous voyez, il y a d'autres produits. Vous avez ici, par exemple, le café. Le café, je vous ai dit, ça va être le premier produit. En fait, le premier produit de LiveGood 2.0 qui va être testé, c'est-à-dire l'entonnoir de vente qu'il va y avoir. Le premier, ça va être le café. D'accord ? Donc, voilà. Alors, il y a un micro ouvert. Je ne sais pas qui c'est. Monika. Je te désactive le micro, Monika Bellautier. Voilà. Donc, enfin bref. Donc, c'est la chose à savoir. Donc, il va y avoir… Alors, bien sûr, il n'y aura pas tout le café. Il va y avoir plein d'autres produits qui vont arriver. Il y aura notamment le… Il y aura le Super Green, enfin le Super Red, le Super Green qui vont arriver aussi après. Et ensuite, il y aura le magnésium, etc. Enfin, il y aura plein de produits qui vont arriver. D'accord ? Avec le système, le nouveau système d'entonnoir de LiveGood 2.0. Donc, en gros, pour résumer très rapidement et après, je réponds très rapidement à vos questions. LiveGood va passer, comme je vous disais, de l'artisanat au niveau industriel. Ça, c'est… Bon, je vous le dis ça pour que vous comprenez, en fait, que là, LiveGood, c'était un test. D'accord ? Maintenant, on sait… Bon, les produits, de toute façon, on était sûrs que ça fonctionnait avant parce qu'eux, ils avaient déjà testé avant et c'était… Voilà. C'est que des bons produits. Le système marketing, on le sait, c'est breveté et ça marche très, très bien. Il n'y a pas d'argent qui peut couler parce que c'est de l'argent qui est payé sur des adhésions et plus de 80 % est donné aux membres. Donc, il n'y a aucun… Même 100 % en réalité. Donc, il n'y a aucun problème. Eux, ils se rémunèrent juste en vendant des produits. Ils gagnent entre 1 à 2 dollars par produit. D'accord ? Donc, voilà. Et donc, voilà. Il faut savoir que les entrepôts, c'est à eux. D'accord ? C'est-à-dire que le bâtiment tout à l'heure que je vous ai parlé, là, le bâtiment qu'il a acheté pour faire une école, etc., pendant le COVID, j'avais fait une école, c'est à Benigliski. C'est à eux. C'est personnel. Enfin, c'est à l'entreprise. D'accord ? Donc, ça veut dire que ce bâtiment-là, il y a des locaux pour Live Good. Il y a des entrepôts pour Live Good. Et puis, il y a le grand entrepôt qui appartient aussi à Live Good. Et en plus, là, ils sont en construction. Donc, ils sont sur un chantier pour, en fait, faire la création de produits. Un laboratoire, entre guillemets. D'accord ? Parce que tu achètes plus d'un million de produits à chaque fois au monde pour envoyer, etc. D'accord ? Mais ce n'est pas eux qui les fabriquent. C'est eux les composants. C'est Ryan qui donne les composants, etc. Mais ce n'est pas le truc de fabrication. Ce n'est pas eux. D'accord ? Là, ils vont acquérir. C'est-à-dire que là, c'est en chantier. Ils ont déjà un machin, c'est en chantier. Ils vont acquérir leur propre pour faire les produits eux-mêmes. D'accord ? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ok ? En sachant que, bien sûr, les entrepôts, c'est à eux. D'accord ? Les entrepôts pour envoyer, que ce soit sur Jupiter ou même en Allemagne, c'est à eux. D'accord ? Voilà. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, vraiment, vraiment, encore une fois, j'insiste, Live Good Revolution, le monde du e-commerce. Il faut le comprendre. Si vous n'avez pas compris ça, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être vous allez revoir, peut-être sur IP et vous allez dire « Ah ouais, je me fais ça. Pourquoi j'ai fait ça ? » C'est pour ça que nous, on vous dit depuis le départ et depuis le départ, moi, je n'ai jamais fait autre chose que Live Good depuis que j'ai commencé. Pourquoi ? Il y a des gens qui ne comprennent pas. « Ouais, mais ça ne paye pas. » Mais on ne peut pas dire que ça paye ou que ça ne paye pas. Déjà, le fait qu'il y a des gens qui gagnent entre eux, il y a des gens qui gagnent juste 50, 100, 200, 300, ils n'ont rien fait. Déjà, ils gagnent ça tous les mois alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont même rien fait. Ils ont juste payé leur adhésion toutes les années de 100 dollars. Ils sont contents. Bon. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que Live Good, en réalité, paye énormément si vous comprenez comment ça fonctionne. La seule chose à faire, c'est que les trois personnes, vous les formez et vous recommencez. D'accord ? C'est-à-dire que les trois personnes que vous avez inscrits, vous les formez pour qu'elles fassent la même chose. Et une fois que c'est fait, vous arrêtez et vous recommencez. Et vous faites ça. C'est toujours le même métier, c'est toujours le même travail, c'est toujours la même façon de faire. D'accord ? Même si je n'aime pas le mot travail, vous savez, ça vient d'un mot grec qui est un instrument de torture, mais bref. En fait, vous faites toujours la même chose. D'accord ? Et dans Live Good, vous pouvez très bien gagner votre vie. Vous avez un passif. Vous avez un revenu résiduel. C'est-à-dire que après, vous pouvez habiter où vous voulez. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'être bloqué dans un endroit géographique. D'accord ? Il y en a beaucoup qui me disent, oui, j'aimerais bien bouger, j'aimerais bien changer de pays, j'aimerais bien, machin. Oui, mais il te faut une activité solide. Donc, pour avoir une activité solide, nous, on te propose quelque chose qui fonctionne. La licence, tu ne trouveras jamais moins chère ailleurs. C'est 40 dollars une seule fois à vie. Tu auras tes sites internet, tu pourras faire du e-commerce, tu pourras faire ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui envoies les produits, c'est la compagnie qui s'occupe de ça. Tu peux faire ce que tu veux. D'accord ? Tu as d'arrêt un système marketing puissant, un système automatique. Ce n'est même pas toi, tu n'as même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. D'accord ? C'est l'entreprise qui s'occupe de tout. La seule chose à faire, c'est quoi ? Tu as juste à partager le lien, partage ton lien. Bon, tu as vu du café, machin, partage ton lien de café, partage ton lien de machin. Tu as juste à faire ça. Tu as des personnes qui, leur problématique, c'est perdre du poids. Écoute, j'ai peut-être quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Regarde. Voilà. Test. Essaye. Effectivement. Mais déjà, vous devez essayer vous-même les produits. Parce que si vous essayez vous-même les produits et que vous êtes convaincu, là, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. D'accord ? Quand vous avez, je ne sais pas moi, une belle tenue, une belle tunique, etc., et qu'on va vous voir « Ah, mais tu l'achetez où ? » Vous dites « Je l'achetais à ce magasin-là. » Moi aussi, je vais acheter la même parce que j'aime bien. Là, c'est pareil. Écoute, moi, je bois du café. C'est très bon. Tout le monde connaît le café. Au lieu de boire du café qui va vous empoisonner industriel avec des tonnes de pesticides, vivez du café bio, qui est meilleur, qui est bon pour la santé. Et moi, je reste. J'ai une bonne humeur. J'ai une bonne clarté mentale. C'est-à-dire que quand je lis un truc, je retiens plus vite. En plus, j'ai perdu du poids. J'ai perdu des tours de taille même. C'est incroyable. Enfin, voilà. Je viens de lire, en fait, ce qu'il y avait là. C'était une humeur de poids. Incroyable. Enfin, bref. Donc, voilà, par rapport à ça. Alors, sans plus attendre, je vais répondre aux questions. OK. Donc, je vais répondre aux questions. Pour moi, ça change beaucoup déjà. Voilà. Super, Baouli. Oui, mais 700 dollars par mois, je suis sûr que tu peux facilement les faire dans LiveGood, en réalité. On vous donne juste, on vous dit juste comment il faut faire. Il ne faut pas chercher la terre entière. On vous dit juste, il faut juste faire une duplication. C'est quelque chose de simple. En fait, c'est un business model, mais ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'en fait, ce n'est pas que ce n'est pas fait pour tout le monde. En réalité, c'est fait pour tout le monde parce que les produits, tout le monde en a besoin. Et ça, il faut le comprendre. C'est que c'est vital en réalité. En fait, les multivitamines qu'on a, on en a tous besoin. D'accord ? Pour soi jeune, vieux, etc. Ça, c'est vital en fait pour la santé humaine. Et en fait, tant que vous n'avez pas fait, enfin, tant que vous ne vous intéressez pas à des choses comme ça, vous ne pourrez pas savoir. Mais en réalité, c'est vital. Vous devez absolument avoir tous ces vitamines. Là, les 24 vitamines et minéraux qu'on a, on va les avoir tous les jours dans notre corps. En fait, c'est quelque chose de vital. C'est ça qui va faire en sorte qu'on ne va pas avoir de dérèglement et des choses. Mais les produits, on en a tous besoin. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que là, c'est vrai qu'au niveau, il faut avoir ce qu'on appelle un mindset, entre guillemets, de bien vouloir faire les choses. C'est-à-dire que c'est quoi le souci ? C'est quoi notre douleur ? C'est quoi qu'on veut ? Si on a des problèmes un peu physiques, etc. et qu'on veut rester en bonne santé, on prend les produits de chez des voutes et on en parle. Si, au contraire, nous, on veut gagner un peu d'argent, là, c'est impossible. C'est juste d'en parler. D'accord ? Donc, 700 dollars par mois, oui, c'est possible de les faire. En tout cas, tu vas les faire d'ici quelques années, c'est certain. D'accord ? Ben Glisky l'a dit d'ici, selon ses estimations, il faut savoir qu'au bout d'un an, il avait dit un million de membres. Il y a eu un million de membres. Il dit que dans trois ans, il va y avoir 20 millions de membres. Enfin, voilà, ou de clients, voilà. Voilà. Bah, Oli, tu es au début. Voilà. Tu as une matrice, ta matrice, au bout d'un moment, il va y avoir des gens. Voilà. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans un an, c'est dans deux ans. Mais il vaut mieux rester actif et pendant deux ans et que dans deux ans, si tu te restes que tu as 500 ou 700 dollars par mois, tu seras content. D'accord ? Maintenant, si tu les veux maintenant, ben tu fais comme on a fait nous, c'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de parler autour de toi. Il y a des façons de faire. Et si tu ne veux pas parler, ben il suffit juste de partager tes liens. D'accord ? Tu as un boulot déjà fait, LiveGood va t'aider. C'est-à-dire qu'il y a un système d'entonnois, la personne va s'inscrire une fois et après, c'est fini. Tout le temps, la compagnie va lui envoyer des mails, etc. Va lui envoyer des propositions pour des vidéos, des trucs gratuits, des choses comme ça qui vont faire en sorte qu'après, la personne va acheter le produit. Mais naturellement, ce n'est pas agressif. C'est vraiment d'une bonne façon. C'est éduquer les gens. Voilà. Éduquer les gens. Parce que le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas éduqués à la santé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils font et voilà. Donc, il y a beaucoup de demandes en fait sur ça. Alors, moi, je suis un ingénieur civil en construction et tant que membre LiveGood, il fallait me donner le marché, la leader. Le marché, tu l'as, Helder. Tu es le leader. Là, ce qu'on vous donne entre les mains. Alors, surtout, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'habite en Europe. D'accord ? L'Europe, c'est un pays, enfin, c'est un continent de salariés. Je vous le dis pour vous, vraiment. L'Europe, c'est un continent de salariés. C'est-à-dire que c'est des pays, enfin, en Europe, les pays sont développés. Donc, c'est un continent de salariés. Par contre, pour les personnes qui sont en Afrique, ce sont des pays qui sont en voie de développement, qui vivent en Afrique tous les jours, je crois. D'accord ? Pas juste en vacances ou quoi, qui vivent vraiment tous les jours. Ce sont des pays qui sont en voie de développement. Et vous, vous avez l'opportunité, tout simplement, en fait, eh bien, avec LiveGood, de bâtir quelque chose de grand. Pourquoi ? Parce que pour moi, je vous le dis clairement, l'Afrique n'est pas un pays de salariés, ok ? Un continent de salariés. L'Afrique est un continent pour les entrepreneurs. C'est là que vous allez faire de l'argent. Le plus d'argent que vous allez faire, c'est si vous devenez un entrepreneur. Si vous êtes salarié, vous ne ferez jamais d'argent. D'accord ? Alors, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez travailler sur des compagnies pétrolières ou des compagnies, voilà, mais vous ne gagnerez jamais autant que si vous devenez un entrepreneur. Là, on vous dit, ne cassez pas la tête. Ne cherchez pas à voir qu'est-ce qui marche. On vous donne un système qui est fait. Ça coûte 140 dollars une fois par an. Tout le monde peut se le permettre. Vous n'avez pas besoin d'acheter un véhicule. Vous n'avez pas besoin d'acheter de matériel pour faire… Voilà. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors que si vous devenez un entrepreneur classique, on va dire, vous allez acheter plus que ça. Là, vous avez 140 dollars et en une seule fois, vous pouvez bâtir quelque chose de grand, de géant, de géant, de géant. 140 dollars et l'année prochaine, ça ne va vous coûter que 100 dollars. Un business qui vous coûte 100 dollars par an, vous avez des liens avec un système d'entonnoir, etc., déjà intégré. D'accord ? Et si vous voulez plus, bien là, vous pouvez même acheter des clients avec le nouveau service qui va arriver. D'accord ? Mais déjà, rien que ça, c'est énorme ce que vous avez. D'accord ? Vous avez une machine là, entre les mains. Donc, profitez de ça et vous allez voir qu'en fait, vous allez permettre de faire beaucoup de choses et beaucoup de bien autour de vous. D'accord ? Rien qu'avec les produits déjà. Ok. Je suis désolé, Adair, que tu as des coupures. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, vous pouvez prendre la parole si… Enfin, vous levez la main et je vous donne la parole s'il y a des questions. Ok. Alors, il n'y a pas de questions. Donc, c'est compris. Donc, vous avez tous compris LiveGood 2.0, alors. Vous avez compris c'est quoi ? Oui, Elder ? Ok. Je voulais… Bonsoir à tout le monde parce qu'ici, chez nous, c'est bien promis. Je ne sais pas, chez vous là-bas, peut-être, c'est toujours dans la journée. En fait, j'ai suivi tout ce que vous venez de dire là. Ah, ok. J'ai suivi tout ce que vous venez de dire là. En fait, je voulais un peu demander, vous avez parlé que cette année, l'abonnement, c'est à 140 $ et 120 $ aussi, je n'oublie pas. L'année prochaine, ça sera à 100 $. Maintenant, je voulais un peu comprendre quelque chose. Oui. que même quand je suis en train d'appeler mes filles, je leur dis que l'adhésion, c'est 100 $. Maintenant, quand il vient avec le 100 $ là, il s'adhère, il devient membre. Maintenant, les 100 $ là, il doit commencer à payer par mois parce que moi, je lui explique par mois que tu dois commencer à payer par mois 9 points quelque chose comme adhésion. Maintenant, quand il paye donc toutes les années, donc cet argent là doit lui permettre qu'il achète aussi les produits ou bien il doit ajouter encore une autre somme, une autre somme plutôt. Alors, il y a deux choses différentes. Comme tous les abonnements pratiquement du monde, enfin pas tous, mais les principaux, enfin surtout les abonnements américains, vous avez deux choix. Vous avez soit l'abonnement à l'année, c'est-à-dire que vous payez une seule fois à l'année. En général, ça coûte moins cher que si vous payez tous les mois ou vous avez de payer tous les mois. D'accord ? C'est en fait, voilà. Donc, soit vous payez 10 $, donc 9,95 $ tous les mois, soit vous payez une seule fois 100 $ à l'année. D'accord ? Et la première fois, en fait, les 140 que je vous ai dit, c'est qu'en fait, vous rajoutez 40 $ de licence une seule fois à vie, c'est tout. Ça, vous ne les payez qu'une seule fois. Mais après, c'est 100 $. Mais si vous payez 100 $, vous ne paierez rien tous les mois. Vous paierez zéro. Par contre, si vous ne payez pas les 100 $ à l'année, vous allez payer 9,95 $ tous les mois. Vous comprenez ? Oui, oui. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Ça, en fait, c'est tout simplement l'abonnement d'adhésion. C'est l'adhésion qui vous coûte. Ça, ça vous donne le droit de rester actif dans la matrice. Ça vous donne le droit d'avoir les rémunérations. Et ça vous donne le droit d'acheter les produits au prix de membres, de membres du club. Et c'est un excellent avantage. C'est pour ça que si vous n'êtes pas actif, vous ne payez pas. Soit vous payez 9,95 $ au mois, soit la meilleure des solutions, vous payez 100 $ une seule fois pour toute à l'année. Et l'année prochaine, vous repérez à l'année. Vous voyez ? Moi, je ne parle même pas du mois. Je ne parle pas de payer 9,95 $ au mois. Je parle de parler à l'année parce que nous, on doit penser comme des entrepreneurs. C'est-à-dire que si, admettons, vous achetez une voiture ou un camion, d'accord ? Vous en avez besoin tout de suite. Vous l'achetez à un particulier, à quelqu'un d'autre, d'accord ? Une connaissance, quelqu'un, à votre voisin, par exemple. Vous allez lui donner tout l'argent tout de suite. Vous voyez ? C'est lui, il veut l'argent tout de suite. Et après, c'est basta. Le camion, il est à vous et lui, c'est que le camion est à vous. Vous voyez ? Et il ne va pas vous dire, non, tous les mois, tu vas me donner un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Vous pouvez le faire. Mais en général, ce n'est pas trop la méthode. Vous voyez ? Vous préférez donner tout l'argent d'un coup et puis après, vous récupérez votre bien. Vous récupérez la voiture, le camion, en l'occurrence. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous avez soit la possibilité d'acheter tout d'un coup à l'année, et c'est à vous, pendant un an. Pendant un an, on va vous rémunérer. Mais, soit là, vous payez tous les mois votre membership. D'accord ? Moi, je déconseille de payer tous les mois. Moi, je… Après, vous avez le droit de le faire, mais je déconseille de le faire. Moi, ce que je conseille de le faire, c'est de payer à l'année. Parce que vous allez déjà gagner deux mois offerts. D'accord ? Vous avez deux mois offerts. Au lieu de payer 120 dollars, vous n'allez payer que 100 dollars. Vous voyez ? Donc, déjà, vous êtes gagnant. Et puis, la deuxième chose la plus importante, c'est que si vous oubliez de payer votre abonnement au mois, c'est-à-dire que vous payez 9,95 $ et que vous oubliez de le payer, là, vous allez sortir carrément de la matrice. C'est-à-dire que si le premier du mois qui arrive, vous n'avez pas payé, vous allez sortir de la matrice, de ce système de matrice qui est très précieux chez Deep Good. C'est la chose la plus précieuse parce que c'est votre positionnement dans ce club d'achat qui va faire que vous allez avoir après des gains, en fait, vous allez avoir des gains passifs. D'accord ? C'est-à-dire que les gains passifs, c'est quoi ? C'est des gains que vous allez avoir tous les mois parce que vous avez des gens en dessous de vous qui payent leur abonnement et qui sont en dessous de vous dans votre matrice, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ok ? C'est comme si vous êtes abonné chez Canal+, et les gens, il y a des gens qui sont abonnés chez Canal+, qui se sont abonnés après vous et qui vont être en dessous de vous et que comme ils payent un abonnement en Canal+, eh bien, vous allez percevoir des commissions sur leur abonnement de Canal+. Vous voyez ? C'est un peu la même chose, sauf que Canal+, ne le fait pas. Bien sûr, ce n'est pas leur... Canal+, eux, ils ne sont là que pour l'argent. Ils vous donnent un service et on les paye. LiveGood n'est pas là pour l'argent. En fait, ils gagnent de l'argent. Mais leur mission numéro 1, c'est tout simplement... Vous l'avez ici, hein ? Quand on va dans Mission. Moi, j'aime bien le rappeler à chaque fois. Je ne sais plus c'est où. Bon, la mission numéro 1 des LiveGood, c'est tout simplement... Alors, non, ce n'est pas ça. C'est parce que je suis connecté là sur un des comptes. Donc, se déconnecter. Voilà. Vous voyez ici, notre mission, c'est pour aider les gens à être en bonne santé et à rester en bonne santé. C'est ça qui est important parce qu'être en bonne santé quand on est jeune, mais après, rester en bonne santé, c'est plus difficile, sans avoir à dépenser une fortune pour le faire. D'accord ? C'est-à-dire sans se ruiner, sans payer très cher pour le faire. Parce qu'on a des produits de luxe. D'accord ? On a des produits de luxe à prix discount. Voilà. Elle est pas mal, ça, là. Voilà. On a des produits de luxe à prix discount. D'accord ? Ça va être ma nouvelle phase, maintenant. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, on a vraiment des produits de luxe au prix de discount. Donc, ça veut dire que les prix sont très, très bas. Tout le monde peut se les acheter. D'accord ? Pour les personnes, bien sûr, qui prennent soin de sa santé. Mais je pense que la plupart des gens constitués normalement prennent soin de leur santé. Vous voyez ? Vous voyez, c'est le but. Tout le monde, enfin, presque tout le monde, peut-être il y a des gens non, mais presque tout le monde veut rester en bonne santé. D'accord ? C'est jamais agréable d'être malade. C'est pas agréable. Vous voyez, d'avoir des maladies. On a tous connu autour de nous, des familles, des gens de notre famille qui sont, voilà, qui ont eu des maladies, des grosses maladies, etc. C'est pas agréable. D'accord ? Ou nous-mêmes, on a peut-être été malades. C'est pas agréable. Donc, on ne dit pas qu'on ne va pas arrêter les maladies. C'est pas ça. D'accord ? Mais en tout cas, on va prendre soin de notre santé. Parce qu'on a eu un corps, c'est pour en prendre soin. D'accord ? C'est pas pour faire n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, nous, on va prendre soin avec des produits de très haute qualité. Donc, ça, c'est des produits. Mais il va y avoir d'autres services qui vont arriver. D'accord ? D'autres services. Là aussi, il y a les produits ménagers qui vont arriver. D'accord ? Aussi pour les gens qui vivent là. Ça va être des produits sans produits chimiques, etc. On va avoir plein de choses qui vont arriver. Et puis, le service au niveau du marketing digital qui va arriver. D'accord ? L'entonnoir, etc. On va pouvoir les clients, etc. Et puis, on va avoir d'autres services qui vont arriver. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important, en fait, de rester actif chez LiveGood. Et de se dire, il faut savoir pourquoi on paye. C'est pas genre on paye 9,45 dollars par mois. Ou alors, on a payé 100 dollars à l'année. Et on se dit, oui, mais on paye, pourquoi faire ? Non, il faut s'intéresser. Pourquoi on paye ? Parce qu'on est dans un club d'achat unique au monde. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans 3 ans, dans 4 ans, ça, ça va détrôner Amazon. OK ? Amazon, je parle pour les gens qui sont en Europe ou en Amérique du Nord. C'est très connu. D'accord ? C'est Amazon, je crois que c'est la 49e société au monde la mieux… Enfin, la plus forte. La 49e société la plus forte. Son PDG, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Il fait partie des trois premiers. Je crois que c'est lui, l'homme le plus riche du monde avec, comme il s'appelle, Elon Musk. Donc, d'ailleurs, ils sont souvent comparés tous les deux. C'est grâce à Amazon, notamment, qui s'est enrichi. Donc, vous voyez dans quoi on est ? On n'est pas dans un truc… On est dans le commerce. Le monde a toujours fonctionné avec du commerce. D'accord ? Le monde a toujours été avec le commerce. Et là, on a révolutionné. LibBud a révolutionné le commerce. C'est-à-dire que tu as un abonnement où tu peux acheter des produits moins chers, de très haute qualité. Et en plus, tu es rémunéré pour ce truc. Donc, imaginez-vous le truc. Donc, là, LibBud 2.0, ça va arriver. Ils vont matraquer des publicités. Mais vraiment, ils vont mettre des millions sur des cibles, en fait. Ce n'est même pas des publicités en l'air. C'est ciblé. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que veulent les gens. C'est-à-dire qu'une personne qui veut du café, bio, machin, on va lui proposer. Il va avoir ce qu'il veut. Une personne qui veut perdre du poids, on a des produits qu'il faut. Ça va être extrêmement ciblé pour les personnes. Donc, ça va être… Voilà. Le système a déjà été testé par le PDG. Fonctionne à merveille. Il fonctionne. C'est pour ça qu'on vous dit, attendez-vous. Parce qu'ils ont testé avec une petite somme d'argent. Mais là, c'est des millions qui vont être mis sur le système. Donc, attendez-vous à ce que dans LibBud, il y ait plus de 20 000 personnes qui vous rentrent par jour. D'accord ? Dans LibBud. Enfin, peut-être pas 20 000, mais en tout cas, des milliers et des milliers de personnes qui rentrent par jour. Donc, ça, c'est pour ça qu'on appelle ça LibBud 2.0. D'accord ? C'est juste pour dire, voilà, il y a un LibBud, voilà. Alors, Christy. Quel conseil donnerais-tu à une personne timide qui n'aura pas parlé de son activité alors qu'elle a un vrai panel de clients potentiels et de partenaires autour d'elle ? Elle pense ne pas avoir l'âme commerciale. Alors, j'arrête tout de suite, les gens. On n'est pas des commerciaux. D'accord ? Malgré qu'on soit dans le commerce, enfin, LibBud est dans le commerce, mais nous, on n'est pas des commerciaux. C'est pour ça que LibBud nous aide parce qu'il y a déjà tout en place pour ça. Donc, moi, ce que je conseillerais à Christy, tout simplement, c'est que si elle a beaucoup de potentiel, elle a beaucoup de vrais clients potentiels, etc., déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi la problématique des clients. Déjà, ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir si les clients, c'est plutôt le côté santé qui leur intéresse ou le côté financier, ou les deux. D'accord ? Donc, déjà, on va savoir ça. La deuxième des choses, c'est tu n'es pas tout seul, Christy. D'accord ? Tu as une… Alors, je ne sais pas si c'est Violetta ou pas, mais voilà, tu as une sponsor, tu as une personne qui t'a parlé de LibBud, tu es rentré. Comment la personne qui t'a parlé de LibBud t'a convaincu pour rentrer ? Déjà, il faut te poser cette question-là parce que si toi, tu es rentré dans LibBud, c'est que la personne t'a convaincu. Et donc, si elle t'a convaincu, cette personne-là, c'est qu'elle peut en convaincre d'autres. Donc, utilise cette personne, ce qu'on appelle, il faut toujours utiliser une tierce personne. Donc, une personne, surtout si c'est des gens que tu ne connais ou que tu es timide, tu utilises cette personne, tout simplement, pour te parler de ce concept, faire une présentation. Tu vois ? Tu peux inviter tout simplement ces personnes-là. D'accord ? Tu n'as pas besoin de présenter, ce n'est pas à toi de présenter. D'accord ? Écoute, je sais que tu m'avais parlé à la fois dernière où j'ai entendu que tu avais, voilà, tu avais, je ne sais pas, tu aimais bien le café, etc. Ben, écoute, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais là, voilà, on a un café, en plus, qui permet de perdre du poids. Écoute, viens écouter une conférence, ça ne prendra que 15 minutes. Tu vois ? Et tu peux envoyer le lien de la conférence. Dis n'importe quoi. ou j'ai appris que tu avais des problèmes financiers, enfin, pas des problèmes financiers, mais j'ai appris que ça t'intéresserait peut-être de gagner, voilà. On peut toujours ou toujours, la méthode, ça faut se faire. Je ne sais pas s'il est là ce soir. C'est toujours, par exemple, une personne qui, on sait qu'elle a besoin d'argent, par exemple, je parle pour l'argent, là, d'accord ? Mais il faut focaliser sur les produits, d'accord ? Mais là, je parle sur l'argent. Une personne qui a besoin de 100 dollars, 200 dollars, 300 euros de plus par mois, par exemple, on peut lui dire, est-ce que tu connaîtrais autour de toi une personne qui aimerait gagner entre 200 à 300 euros de plus par mois ? Juste, il y a une condition, c'est d'avoir un téléphone portable et une connexion Internet, par exemple. Et on envoie ça à la personne, d'accord ? On peut envoyer ça, vous, quand on la croise, ou par message, par message, Facebook, par je ne sais pas quoi. D'accord ? Elle va dire, non, je ne connais personne, mais c'est quoi ton truc ? Ah, ben, je ne sais pas, est-ce que tu connais quelqu'un ? Machin, machin. Ah, mais tu es intéressé, toi ? Oui, peut-être. Ben, écoute, je t'invite à une présentation, là, à 21 heures. Voilà, moi, je dois y aller, là, mais je t'invite, il faut absolument que tu viennes et puis, on va t'expliquer c'est quoi. Ça dure 15 minutes, 20 minutes, voilà. Basta. Et vous envoyez, et nous, on va faire le job pour vous, on va inviter, d'accord ? Enfin, on va présenter. Voilà, donc ça, il faut juste indiquer et nous, on va présenter. Donc, Christy, il y a plusieurs façons. Sinon, l'une des meilleures façons, c'est de parler des produits, comme tous les jours. D'accord ? Vous parlez, vous voyez les bienfaits du produit, par exemple, c'est le produit. Produit. Vous voyez ces produits-là, par exemple, vous lisez ici, apprendre encore plus, d'accord ? multivitamines. Bon, là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous, pas apprenez, mais il faut que vous lisez, il faut que vous intéressez au produit et on fait que la plupart des femmes ne consomment pas suffisamment de vitamines et minéraux dans leur alimentation quotidienne. Donc, peut-être une personne, peut-être une femme qui se plaint qu'elle a ses ongles qui ne poussent pas, qu'elle a ses cheveux qui ne poussent pas, il y en a beaucoup, ils ont des problèmes de cheveux, d'ongles, etc. Ah bah tiens, j'ai peut-être quelque chose qui peut peut-être t'aider, ça a fonctionné sur pas mal de femmes, ça apparemment, c'est un truc de dingue, c'est vrai, on peut dire, c'est la vérité sur les Godin, tous les produits cartonnent. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut parler, vous voyez ? Et là, petit à petit, elle va s'intéresser peut-être à la personne à votre produit. Tu lui envoies ton lien simplement et tu n'as même pas besoin de lui expliquer, elle va lire, elle sait lire, si la personne sait lire, elle va lire. Et boum, elle va faire une commande s'il faut. Voilà, donc voilà, ça marche comme ça. C'est les choses les plus simples qui marchent. Alors, Anne, montre-lui dans le back-office, il peut le n'importe quand payer en avance. Oui, sur le back-office, quand vous allez sur le back-office, le back-office, c'est le bureau virtuel, c'est ça ? Vous pouvez en fait payer, vous pouvez soit le payer au moins, soit le payer à l'année. Voilà, je conseille de le payer à l'année. Voilà, ça est la sensibilité pour avoir un euro de LiveGood au niveau de chez moi RDC. Alors, en fait, je vais expliquer quelque chose par rapport à la RDC. La RDC, alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sont chez LiveGood, qui font LiveGood, qui sont en RDC. Il y a beaucoup de monde. Il y a juste une problématique, c'est que la RDC, officiellement, n'est pas ouverte. D'accord ? N'est pas ouverte. Pourquoi n'est pas ouverte ? C'est tout simplement parce que, bon, comme vous le savez, dans l'Est du pays, il y a toujours, depuis 20 ans, il y a un conflit armé. et malheureusement, c'est au niveau politique, c'est un problème, voilà, il n'y a pas que la RDC, il y a d'autres pays où c'est fermé parce qu'à cause de la politique, à cause des conflits armés, on ne peut pas, voilà, certains pays ne peuvent pas faire ouvertement des transactions, même si elles en font, c'est caché, mais ouvertement, elles ne peuvent pas dire parce que, voilà. Donc, la RDC, le problème, c'est que pour ouvrir un bureau, ça va être un peu compliqué. Par contre, maintenant, les bureaux, LiveGood ne ouvre pas de bureau. LiveGood, ce n'est pas ça, ce n'est pas un marketing de réseau traditionnel. LiveGood ouvre tout simplement, ils sont comme Amazon, c'est-à-dire, c'est comme Alibaba, d'accord ? C'est-à-dire que, enfin, comme Alibaba, c'est différent, comme Amazon, parce qu'en fait, LiveGood, ce que fait LiveGood, c'est que, LiveGood ouvre des centres, tout simplement, de distribution pour acheminer les colis, d'accord ? Dans les endroits, là où il y en a le plus qui se vendent. Donc là, actuellement, il y a la Chine, il y a l'Inde, enfin, les Philippines, voilà, il y a des pays comme ça, en Asie, où ils vendent beaucoup de produits, où ils sont en train, justement, de faire des entrepôts, des choses comme ça, d'accord ? Pour avancer. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est important, quand il y a énormément de monde, il va falloir servir. Maintenant, le but de LiveGood, ce n'est pas de devenir comme Amazon dans les tarifs, parce qu'Amazon, ils mettent beaucoup d'argent, vous êtes livré le lendemain, vous payez beaucoup de services, mais vous le payez à la fin, d'accord ? C'est le consommateur qui le paye. Là, LiveGood, vous ne payez pas ça. LiveGood, il y a, il faut savoir que dans LiveGood, vous allez, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais il n'y a que deux salariés qui sont payés chez LiveGood, d'accord ? Enfin, deux salariés, peut-être pas deux salariés, parce qu'il y a ceux aussi qui font le, enfin, ceux qui sont un peu plus de deux, mais on va dire, il y a deux principales payes, c'est tout simplement, c'est Lee, c'est celui qui a l'entrepôt, donc à Jupiter en Floride, c'est le chef d'entrepôt, c'est-à-dire que c'est lui le chef de la distribution des produits, etc. Et Michel, enfin, qui est au support, d'accord ? C'est les deux seuls qui sont vraiment payés, c'est-à-dire que Ben, Ryan, Lisa, tout ça, ils ne sont pas payés, d'accord ? C'est-à-dire que eux, ce qu'ils font, c'est le fond, déjà bénévolement pour LiveGood, alors bien sûr, ils gagnent de l'argent avec les produits machins, ils doivent aussi avoir une position dans la matrice, donc ils doivent gagner de l'argent aussi, ils ne sont pas bêtes, vous imaginez, le premier, moi je suis Ben, je me mets en premier, voilà, je mets ma famille en premier, forcément, ça touche, vous voyez ? Voilà, rien qu'en résiduel, vous pouvez gagner sans parrainer plus de 2 000 dollars, juste avec ce bonus-là, si votre matrice est pleine, 4 000 dollars, si vous êtes bronze, enfin voilà, jusqu'à 16 000 dollars, si vous êtes diamant, juste en passif, d'accord ? Bon bref, mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, LiveGood n'ouvre pas de bureau, d'accord ? Ils ouvrent des entrepôts s'il y a une forte demande, le but de LiveGood, c'est justement que le consommateur paye le moins cher possible, donc pour payer le moins cher possible, il faut limiter les coûts, donc on ne va pas commencer à ouvrir un bureau en RDC, après on va ouvrir un bureau Cameroun, après on va ouvrir, vous voyez, non, ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Voilà, maintenant, vous personnellement, vous pouvez ouvrir un bureau en votre nom, d'accord ? Ou vous parlez de LiveGood, beaucoup l'ont fait, notamment en Asie, au Cameroun aussi, ils l'ont fait, dans plusieurs pays, ils l'ont fait, vous avez en fait, vous pouvez tout simplement ouvrir un bureau à votre nom, c'est votre nom, vous faites la publicité de LiveGood, d'accord ? Mais c'est à votre nom, enfin, LiveGood, ce n'est pas officiellement, ce n'est pas un bureau officiel LiveGood. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, LDR. OK, maintenant, quel conseil tu vas nous donner aux membres de la RDC, on laisse bien, on continue. Non, il faut continuer, il faut continuer, ben justement, c'est là qu'il faut continuer, c'est, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous abandonnez, vous allez vous dire parce que je suis en RDC, je vais abandonner. Au contraire, si vous êtes en RDC, on a des moyens, il y a des gens qui ont, qui sont en RDC, qui sont silver, etc., qui ont réussi, et qui ont des payes tous les mois. Donc, même si vous, vous êtes en RDC, vous pouvez quand même être payé. Pourquoi ? Parce que vous avez de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, peu importe le pays où vous êtes, qu'elle soit interdite ou pas dans votre pays, la crypto-monnaie fonctionne. Du moment où vous avez une connexion Internet, d'accord ? Si vous avez en smartphone une connexion Internet, vous pouvez recevoir de la crypto-monnaie, vous pouvez envoyer de la crypto-monnaie. D'accord ? Donc, voilà. Et ça, c'est très important. Et la crypto-monnaie fonctionne. Donc, vous aurez vos paiements en crypto-monnaie. Vous voyez ? Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à continuer. D'accord ? Voilà. Vous inscrivez au Congo voisin et pour recevoir les produits, vous avez plusieurs façons. Vous avez, je ne sais pas si Maman Chantal est là, vous avez en fait, vous avez notamment en région parisienne, à Mont-Rouge, tout ça, vous avez des agences spéciales qui font que lorsque vous faites une commande, si vous êtes en RDC, vous faites en sorte qu'elle soit livrée, vous mettez l'adresse en France, elle va arriver à Paris et après, c'est une agence qui va la prendre, une agence qui va prendre ça, qui va en fait tout simplement la renvoyer avec une personne ou ça, voilà, qui s'occupe de ça, qui va l'envoyer directement en RDC. D'accord ? Donc, vous avez pas mal de choses. Oui, tu veux prendre la parole, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Je vous ai suivi, vous avez parlé à propos de la RDC. En fait, nous, ici à RDC, la situation qu'on a arrêtée par rapport aux crypto-monnaies, on a préféré travailler avec le visa que les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies là, chez nous ici, ça pose aussi des problèmes. Ça pose des problèmes, comme vous venez de dire, un problème politique là, nous, on ne connaît pas. Bon, nous sommes des victimes à ça. C'est ce qui nous bloque même à travailler librement avec les autres organisations. C'est un peu ça. Donc, c'est que si j'ai proposé les problèmes d'un bureau, soit comme vous venez de dire, un tripot, c'est, selon l'organisation, c'est que moi, je suis en train de voir. je n'ai pas dit que Liv Goode doit quitter là-bas pour venir ici. Je sais qu'il a aussi ses ambitions, mais moi, je parle de manière assez que la façon dont je suis en train de sensibiliser d'abord les gens à mon entourage. Qu'on sache et qu'on voit aussi quels sont les avantages que Liv Goode les a amenés, comment ils doivent gagner, combien ils doivent gagner pour avoir la facilité si les produits de Liv Goode sont vraiment très efficaces comme vous êtes en train de dire. Pour avoir la facilité de commencer à acheter les produits de Liv Goode pour entretenir leur santé, ils doivent avoir la possibilité là d'acheter où ça. Toujours commencer à faire de longs voyages là. C'est dans ce sens là que moi, je parle. Que si moi, je peux même sortir en privé, mon temps là, j'achète les produits comme étant membre. Dans une année ou soit deux ans, moi, j'encaisse ça chez moi dans mon dépôt. Et moi, je commence maintenant à distribuer au nom de Liv Goode, mais à mon réseau. Mais non, c'est dans ce sens là que moi, je parle. Je ne sais pas si il y a une comptabilité ou soit, je ne sais pas. Là, c'est un peu ça et c'était ça ma suggestion depuis tout ces temps que je suis en train de se battre. Oui, alors ça, vous pouvez le faire. En fait, dans Liv Goode, rien ne vous interdit de vendre les produits en vautement. La seule restriction qu'il y a chez Liv Goode, c'est qu'ils vous disent vous n'avez pas le droit de vendre plus cher que le site de Liv Goode. Parce que chez Liv Goode, on a deux prix. On a le prix, si on peut voir ici, quand on voit dans le produit, on a deux prix. On a le prix, par exemple, on va prendre ici Liv Goode. et on a le prix membre, 22 dollars et le prix au détail, 29 dollars, 95 par exemple. Donc, si vous voulez acheter 22 dollars, vous n'avez pas le droit de le vendre plus de, vous ne pouvez pas le vendre plus de 29 dollars, 95. Si vous voulez faire, je veux dire, au prix client, d'accord ? Maintenant, si c'est les gens de votre réseau juste et que vous n'avez pas d'avoir de commission, vous vendez le même prix. Mais ça, rien ne vous empêche, vous, de les acheter, de les stocker, vous. Mais c'est en votre nom que vous le faites, d'accord ? Liv Goode vous autorise de le faire. Mais il ne va pas vous donner la possibilité de le faire, en fait. Il ne va pas vous faciliter ça parce que la facilité, il le fait déjà avec des prix bas. C'est ça qu'ils font les bruits. Pour que tout le monde puisse les acheter. Vous voyez ? Voilà. Pour revenir aux crypto-monnaies, vous pouvez utiliser, pendant Liv Goode, vous pouvez utiliser soit la crypto-monnaie soit la carte Visa, d'accord ? La carte Visa. La carte Visa, normalement, ça fonctionne. Mais pour les gens de la RDC, on va vous demander de renvoyer par mail, en fait, votre pièce d'identité avec les... avec la... une photocopie de la carte. D'accord ? Bon. Normalement, ça, ça doit être validé dans la 48 heures. Donc là, je sais qu'il y en a trois qui l'ont fait aujourd'hui. Enfin, qui l'ont fait, ça n'a pas encore été validé. Donc, on va attendre. Mais, voilà. Normalement, si vous avez une carte Visa de chez UBA Banque ou de chez... Enfin, la Cache Express de chez... Comment s'appelle cette banque ? Je ne sais plus. Voilà. Donc, vous avez la possibilité. Après, vous avez... On avait déjà vu la semaine dernière. Vous avez Rainbow aussi. Vous avez une carte virtuelle où vous pouvez... Il faudrait peut-être tester avec Rainbow, avec la banque là, pour voir... Rainbank là, pour voir si ça fonctionne bien pour les bruits. Mais, en tout cas, normalement, si vous avez de la crypto-monnaie, vous pouvez payer avec. Peu importe, même si vous êtes en RDC. Il y a des gens qui sont au Pôle Nord, ils arrivent à payer en crypto-monnaie. Vous voyez ? Donc, même si vous êtes en RDC, ça fonctionne. Ça fonctionne si vous en avez. D'accord ? Après, vous pouvez toujours en trouver. Dans tous les pays, vous en trouverez de la crypto-monnaie. Et vous trouverez toujours des gens qui vendent des USDT. Voilà. Vous trouverez toujours. Si vous allez même dans un... Il y a des gens qui, des fois, échangent des devises. Vous leur demandez « Est-ce que tu sais où je pourrais trouver de la crypto-monnaie ? » Ils vont toujours vous trouver. Ils vont toujours savoir. Vous allez voir. Vous allez toujours trouver de la crypto-monnaie partout où vous êtes dans le monde. Voilà. Parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet, en fait. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, si vous avez un tross wallet, vous l'ouvrez en deux minutes. Il n'y a pas besoin de carte d'identité. Il n'y a besoin de rien. Vous allez quelque part, quelqu'un vendre la crypto-monnaie. Vous allez payer en espèces. Il va vous envoyer de la crypto-monnaie et c'est fini. Vous voyez, il y en a plein qui le font, ça, en Afrique. Donc, la RDC n'est pas épargnée. Vous avez des gens qui le font. Voilà. Il faut juste se renseigner. Vous allez, je ne sais pas, moi, vous allez devant un bureau de change et vous allez voir. On va vous dire, oui, ce monsieur-là, il vend de la crypto-monnaie. Tu peux aller le voir, appelle-le. on va vous donner des contacts. Donc, vous aurez toujours des solutions. En fait, il n'y a que celui qui veut, c'est celui qui ne veut pas, qui ne veut pas changer sa situation et qui ne fera pas. Voilà, c'est juste ça. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, je vais déjà un peu tard. Je n'ai pas vu l'heure. Écobanque, merci Anne. Voilà, la carte Cash Express de Écobanque. Donc, la spécialiste, c'est Monica. Elle, c'est une spécialiste de cette carte. Voilà. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a que monsieur Helder qui a des questions. OK, on va s'arrêter là. Et puis, voilà, j'espère que vous aurez compris. Le principal, le principal, c'est tout simplement le LiveGood 2.0. Il faut savoir que là, LiveGood n'est plus là pour rigoler, entre guillemets. Ils vont passer, ils étaient au point mort, ils vont passer la première. Ça veut dire qu'il va y avoir, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'inscriptions qui arrivent d'un coup, en fait, parce que c'est normal, ça va être leur nouveau système de vente, d'entonnoir de vente, leur nouveau système qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'ai une préoccupation de la plus haute, s'il vous plaît. Oui, Eugène, on t'écoute, tu peux prendre la parole. Alors, Eugène, il a une préoccupation. Oui, bonsoir. Oui, j'ai écrit plutôt, j'ai écrit, nous avons des partenaires en Côte d'Ivoire qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à commander des produits. Tout en fait, ils se sont affiliés pour la consommation des produits. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, ils sont plusieurs, ils sont plusieurs, à ce point, normalement, normalement, ils sont livrés à la poste en Côte d'Ivoire, directement. En fait, déjà, est-ce qu'il faut voir, il faut voir l'avancée de la commande déjà. Oui. Voilà, donc déjà, il faut se connecter, il faut regarder l'avancée de la commande. Oui, c'est parce que c'est un frère qui m'a appelé, je n'ai même pas eu le temps de regarder dans le bac office. Il me dit souvent que depuis un certain temps qu'il commande, on dit que ce n'est pas disponible pour le pays. Il y a certains produits qui ne sont pas disponibles, si c'est par exemple du CBD ou des choses comme ça, ça peut être ne pas disponible. Même en France, il y a par exemple le CBD n'est pas autorisé pour le moment sur ce produit-là, c'est un produit américain, parce que c'est un produit américain, tout simplement, donc ce n'est pas autorisé, et donc en France, c'est des produits européens qui sont autorisés, mais il faut voir quel produit l'a pris. Moi, ce que je conseille, c'est le pack international. Donc, ce que je conseille, c'est celui-ci. Celui-ci, normalement, il n'y a pas de souci parce qu'il part d'Allemagne et il est livré avec des HF. En Côte d'Ivoire, normalement, ça arrive à la poste locale. D'accord ? Par contre, il ne faut absolument pas faire d'erreur dans l'adresse. Il ne faut pas faire d'erreur dans l'adresse. D'accord ? Mais moi, ce que je recommande, c'est vraiment le pack international. OK ? OK. Merci. Je ne commande que celui-ci pour le moment et après, on verra pour les autres produits. Mais vous allez voir, le pack international, ce n'est pas pour rien que le pack international a été fait. Parce qu'en fait, le pack international, voilà, c'est celui-ci. Le pack bien-être international, il faut savoir que les six produits, ce sont des best-sellers. Ce sont les six meilleurs produits les plus vendus de chez Livre. D'accord ? Donc, il y a le multivitamine, il y a le super green, le super red, il y a le facteur 4. D'accord ? Donc, le facteur 4, très important pour ceux qui ont des douleurs. Ce sont des gélules naturelles de l'ail, de l'huile de poisson, de la curcumine, du Q10. OK ? C'est 100% naturel. C'est l'anti-inflammatoire le plus puissant au monde, sans effet secondaire. Donc, ça, c'est un très, très bon produit. Et notamment, Ryan, il avait parlé de l'avantage des oméga-3 dans le corps. C'est bourré d'oméga-3 là-dedans. D'accord ? Ce qu'on trouve dans l'huile de poisson. Vous avez le D3K2, la vitamine la plus importante du corps humain. OK ? Juliette, elle a fait des recherches là-dessus pour vous en parler. Vous avez l'ultra-magnésium. Très important, l'ultra-magnésium, plus de 300 réactions biochimiques dans le corps qui sont responsables. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent de manque de magnésium. D'accord ? Ils se sentent souvent fatigués, ils ont la paupière là qui, vous savez, qui tremble des fois, etc. Ça, c'est un manque de magnésium. Donc, c'est très important le magnésium. Ça ne peut que vous faire du bien. D'accord ? Alors, toujours, moi, je dis, je recommande de demander un avis médical avant à la personne qui vous suit, si vous avez une personne qui vous suit. Mais, vous verrez, vous ne dira que du bien de ces produits-là parce que c'est des produits naturels. Alors, Gislin, 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 pardon, pardon, excuse-moi, Gislin, oui, tu veux prendre la parole ? Oui, c'est Gislin, vous tous, qui veut parler du Congo. Oui, Gislin, bonjour. tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville, comment faire pour commander les produits, s'il vous plaît ? C'est pas quel, comment procéder ? À Brazzaville, il n'y a pas de souci au Congo-Brazzaville. Il suffit juste de passer, le Congo est ouvert. En fait, vous pouvez prendre directement à partir de Livwood. Vous n'avez pas besoin de passer par une agence qui va vous les envoyer chez vous, par un intermédiaire, on va dire. Là, en fait, vous avez le pack bien-être international et vous le commandez tout simplement, vous pouvez commander. Ce qui est très important, c'est juste de mettre la bonne adresse. Moi, ce que je vous invite à faire, ça dépend où vous êtes. Si vous avez des bureaux DHL pas loin de chez vous, si vous avez des bureaux DHL pas loin de chez vous, je sais qu'à Brazzaville, voilà, il y en a des bureaux. Nous avons des bureaux DHL. Oui, on a un, pas loin de chez nous aussi. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller au bureau et leur demander, c'est d'aller physiquement et leur dire, voilà, moi, je vais faire une commande de produits d'une société qui vont venir, enfin, des produits qui vont venir des États-Unis, livrés par DHL. et comme j'aimerais qu'il n'y ait pas de, enfin, que je n'ai pas de problème de réception, j'aimerais qu'il soit livré directement à votre agence. D'accord ? Et là, elle va vous donner, normalement, la personne va vous donner une adresse et vous allez mettre l'adresse, voilà, j'ai besoin de l'adresse exacte, voilà, vous mettez, voilà, je dis, vous allez faire la commande en votre nom, mais à cette adresse à DHL. On va vous donner l'adresse et vous allez livrer directement, en fait, au bureau DHL. Comme ça, vous êtes sûr que la commande à l'adresse ? Oui, mais le problème, oui, la suréité est là, mais le moyen de paiement, en fait. Alors, le moyen de paiement, c'est toujours pareil, vous avez deux moyens de paiement chez LiveGood, enfin, deux pour nous, il y en a un troisième pour les Chinois, mais on a deux moyens de paiement, c'est soit vous payez avec une carte, une carte bancaire, Visa ou Mastercard, soit vous payez en fait avec la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, d'accord, ça fonctionne au Congo, au Bréserville, ça fonctionne à crypto-monnaie, soit vous avez une autre possibilité, c'est avec les gains que vous avez dans votre, que vous avez gagné, d'accord, dans votre crédit toilette, dans votre portée de crédit. Donc ça, vous avez le choix. J'ai pas bien suivi le troisième moyen. Bon, le troisième moyen, c'est si par exemple, vous avez gagné de l'argent avec LiveGood, vous avez la possibilité en fait de payer les produits avec l'argent que vous avez gagné. Il suffit juste que vous faites la demande que vous voulez les mettre dans ce portefeuille spécial, c'est un portefeuille de crédit spécial pour acheter des produits ou des adhésions ou autre. Ah, d'accord. Voilà. Et ou alors, quelqu'un qui a, ou votre sponsor qui a par exemple et vous, vous lui envoyez de l'argent. Ça, c'est un moyen. Merci beaucoup. Personnellement, moi, je vous recommande la crypto-monnaie. Je vous recommande la crypto-monnaie. Ou alors, une carte prépayée, Uber. Uber, elle fonctionne très, très bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, de rien. Le leader, bonsoir. Oui, bonsoir, maquina. Comment ça va ? Ça va, ça va. En fait, moi, j'ai un souci ici. Je dois renouveler mon abonnement, mais j'ai l'argent, mais je n'ai pas assez. Je ferai comment ? Ah, on verra en privé tout à l'heure. Bref, on va en privé. D'accord. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes les questions. C'est bon ? C'est bon, les informations, c'était bien, bien expliqué. On avance petit à petit, bon. il y a quelques gens qui ne veulent pas rentrer qui hésitent et ça, c'est une erreur. Oui, ce n'est pas grave. En fait, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Ce qui est important, c'est que là, il va y avoir aussi le nouveau système, le nouveau entonnoi. il y a de plus en plus de gens qui vont rentrer, les matrices vont se boucher. Donc, au bout d'un moment, on va quand même toucher des gains qui vont faire que ça va combler un peu le manque de personnes qui rentrent. ce n'est pas grave. Mais de toute manière, les gens vont commencer à venir parce que les gens viennent une fois que tout est connu. Vous voyez, ils ne viennent pas quand ce n'est pas trop connu. Une fois qu'on va commencer à parler, live good, etc., que ça va passer à la télé ou je ne sais pas où, là, ils vont commencer à s'intéresser. En fait, ton truc là, ton nouvel Amazon là où tu es payé, ça m'intéresse. En plus, apparemment, ce sont de très bons produits pas chers. Voilà. Donc, il ne faut pas s'affoler. C'est normal. D'accord. On continue le chemin. Voilà. Il y a Violetta qui veut parler ou tu as ton micro ouvert ? Non, j'allais, j'allais, bonsoir tout le monde. J'allais intervenir pour Eugène la question qu'il a parlé. Eugène connaît bien le Pâques international parce qu'il a déjà commandé, il a déjà reçu. La question qu'il a posée, effectivement, peut-être que, je ne sais pas pour le Pâques international, mais je leur avais dit d'envoyer un message au support pour savoir qu'est-ce qui se passait parce que j'ai eu un retour de ces plaintes qui m'ont dit qu'il y avait certaines personnes, je ne sais pas si c'est au Côte d'Ivoire ou au Cameroun, quand il passait une commande, ça marquait indisponible. Elle m'a envoyé des captures des comptes de plusieurs produits individuels où elle me disait que tous, ils étaient indisponibles. Donc, je lui avais envoyé un message au support. C'était d'accord d'Ivoire? OK. Je vais envoyer un message au support pour que le support puisse expliquer ce qui se passait. Donc, je n'ai pas eu de retour à ce sujet. Alors, juste une chose. Alors, je lui avais dit d'essayer sur un autre compte parce que celle-là, elle m'avait dit que c'était un de ses partenaires qui voulait payer l'abonnement annuel, que ça se passait. Et après, je lui ai dit d'essayer sur d'autres comptes. Elle avait essayé sur un autre compte, ça passait. Donc, c'était en général seulement ce compte-là qui avait un problème selon le retour que j'ai eu. Qui c'est qui m'a dit ça? Je crois que c'est Angèle. Et donc, il fallait, je leur ai dit, Marguerite aussi m'a dit ça, donc je leur ai dit d'envoyer un message au support. Donc, c'est le support qui peut répondre quel est le problème avec ce compte-là. Après, on est limité aussi. Par exemple, si vous prenez plusieurs lignes, vous ne pouvez pas, vous êtes limité. Il y a des produits où vous êtes limité, attention, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture de stock, parce qu'il y a tellement de ventes, en fait, qu'on nous limite. Là, bientôt, on sera de moins en moins limité parce qu'ils vont s'agrandir, mais, enfin, ils vont s'agrandir. Peut-être on sera limité parce qu'il y a de plus en plus de monde, voilà. Mais on est limité dans les produits parce que ça part tellement vite et tellement fort. En fait, on veut vraiment, la compagnie veut qu'il y ait un produit pour chacun et non pas qu'il y en a un qui prend 10 000. Oui, effectivement. Surtout le facteur 4, il y a des gens qui en achètent. Oui. Le facteur 4, c'était quoi ? C'était au mois d'avril, je crois. Au mois d'avril, ça a été le produit le plus vendu. C'était le record. Mais après, une question importante pour le support, quand vous envoyez un message au support, il faut savoir que le support répond dans les 24 heures en général. En général. Mais quand c'est bien fait, il répond très, très vite. En fait, la chose numéro 1 au support, quand vous faites le support, il faut déjà envoyer avec le même mail que vous êtes inscrit chez les voûts. Ça, c'est la condition numéro 1. Oui, c'est ça. La condition numéro 2, c'est direct, quand vous présentez, vous ne mettez pas votre nom, vous ne mettez pas votre prénom, vous mettez votre identifiant. C'est ça qui fait froid chez les voûts. C'est comme dans les grandes entreprises avec un matricule, etc. Bon, bref, c'est ça. Donc, c'est votre identifiant parce que le système, le système, la servicité, quand il va vous taper, il va taper avec l'identifiant. Et après, dans l'identifiant, il y a tout, il y a votre nom, votre adresse, etc. Mais c'est l'identifiant qui fait froid. Donc, vous mettez I am identifiant, votre identifiant. Et après, vous exposez votre problème, mais d'une façon claire. D'accord ? Si vous commencez à écrire des romans, ce n'est pas la peine. Ils ne vont pas se casser la tête. Il y a, je ne sais pas combien de demandes au support. Donc, il faut, avant d'envoyer un mail au support, envoyer d'une façon claire. C'est-à-dire, vous mettez, par exemple, si vous avez un problème, vous mettez produit indisponible et vous mettez une capture d'écran. Toujours une capture d'écran, un screen. Voilà. Comme ça, on voit le problème directement. Et je suis, donc, voilà. Et merci, bien sûr, merci de votre réponse. Thank you for your, voilà. Okay, answer. Donc, voilà. Donc, ou répétit. J'ai une autre astuce à emmener à Christy. J'ai vu sa question là, écrite. Je n'avais pas entendu sa question parce que je m'étais déplacée. Alors, moi, l'astuce que j'ai, quand j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est timide, qui a peur de contacter ses gens alors qu'elle a une belle liste de noms, je lui demande de préparer sa liste de noms, minimum 100 noms, pour qu'on puisse travailler parce que c'est 20% des gens qui vont dire oui ou qui vont entrer. Donc, je lui dis de faire sa liste de noms et un jour, je prends rendez-vous avec elle, je vais chez elle ou elle vient chez moi, on se donne rendez-vous quelque part dans un snack, souvent, avec Corinne, on faisait ça dans un snack. On se rencontre là et on prend sa liste de noms, elle parle, elle appelle la personne, elle dit bonjour est-elle, comment vas-tu, tu vas bien, etc., etc., et elle lui dit tu vois, je viens de commencer un nouveau projet et j'aimerais t'en parler, est-ce que tu as cinq minutes à m'accorder, tu vois, et la personne lui dit oui ou non ou bien elle prend notre rendez-vous si elle n'est pas disponible tout de suite et si elle est disponible tout de suite, elle dit oui, je suis intéressée, elle dit ok, donc je vais te présenter un tel qui est ma collègue ou bien ma partenaire d'affaires qui va t'expliquer tout en détail, voilà, et là, elle te passe trois, Christy, je te connais, je sais que tu es, c'est top, et donc à ce moment-là, tu parles à la personne parce que souvent, ça passe bien parce que la personne voit qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est accompagnée et là, tu présentes l'affaire ou bien tu l'invites à une présentation, tu vois, parce qu'on ne peut pas présenter l'affaire au téléphone, tu lui dis, voilà, à peu près la même chose qu'elle aurait dit, que c'est une belle compagnie qui vient de commencer, notre objectif c'est d'aider le maximum de personnes à avoir une meilleure santé, etc., ou bien garder plus d'argent ou c'est toi qui vois quelle phrase que tu vas préparer à l'avance, tu demandes à l'IA de te faire la phrase et l'IA est parfait pour ça et puis voilà, tu dis ça au téléphone, tu prends rendez-vous avec cette personne si cette personne ne peut pas se connecter ou bien ne peut pas venir à une présentation que tu vas organiser peut-être chez elle parce que c'est aussi une occasion de faire une présentation, une réunion chez elle comme tu sais faire. Je vois que je te connais bien donc à ce moment-là, tu organises une réunion chez elle et tu viens avec sa liste de son nom et tu invites toutes ces personnes et tu sais faire ça. quand tu sais faire ça et tu l'invites chez cette personne ou chez toi et voilà, vous faites votre petite réunion. Si elle dit que ce n'est pas possible, tu l'invites sur Zoom. Il faut qu'ils aient tous qu'ils aient l'application Zoom. Attends, j'ai vu que tu as dit quelque chose. Effectivement, oui, j'ai eu ça. Voilà, exactement. C'est ça la meilleure astuce. OK, j'ai fini. Voilà, super. Donc, les astuces de Violetta. Voilà, sinon, un apéritif, quand vous invitez les gens, vous faites un apéritif ou les invitez manger. Les invités manger, ils savent pourquoi ils viennent et en même temps, vous en profitez pour... Ah ben tiens, je te présente Violetta, tu ne connais pas Violetta ? On a démarré une activité ensemble. Voilà, parce que les gens, ils aiment bien quand vous venez pour vous attabler, ils parlent avec vous. et c'est toujours bien de faire la promotion de la personne. avant de te présenter, elle fait des éloges. C'est une personne de confiance que je n'ai rencontrée pas très longtemps. Elle s'y connaît beaucoup plus dans l'entreprise que moi, je te la présente, tu vois. Super, merci Violetta. Juste pour répondre à Hélder qui est toujours là, Hélder, je sais pas, il me dit sa question. Mais si je fais à mon nom propre, quel avantage que je dois gagner en faisant soutien à LiveGood ? J'ai pas trop compris ta question, Hélder. En fait, LiveGood, par rapport au prix, après, tu fais comme tu veux. Si tu as envie de vendre plus cher, tes risques et périls. Mais LiveGood, c'est juste ça. C'est dans le contrat, ils disent qu'on n'a pas le droit de vendre plus cher que les prix de LiveGood. Maintenant, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Il y a des gens qui sont dans les marchés et font ce qu'ils veulent. Vous voyez, LiveGood ne va pas venir vérifier. D'accord ? Ils ne vont pas venir avec un inspecteur qui va vérifier. Maintenant, le truc, c'est que voilà, c'est juste écrit dans les conditions. Et voilà. Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est tout. Mais l'avantage, quel est l'avantage de LiveGood ? C'est tout simplement que des produits, de vendre des produits. C'est de faire connaître. Mais moi, je ne suis pas trop pour la vente de produits main à main. Je n'aime pas trop ça. Parce que je préfère que la personne qui a les capacités puisse déjà souscrire en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans LiveGood, le produit principal, c'est l'abonnement. On est dans un club de membership, d'abonnement. Produit numéro un, c'est l'abonnement. C'est avec l'abonnement que vous allez gagner de l'argent. Donc, le but de la personne, ce n'est pas de lui vendre des produits de la main à la main. Le but de la personne, c'est de la faire rentrer dans LiveGood, qu'elle paye son abonnement et que tu dis, voilà, tu vois, maintenant, tu vas payer tes produits moins chers. Parce que si moi, je les vends à la main, je vais te payer ce prix-là. Toi, maintenant, tu vas pouvoir les acheter quand tu veux. Tu vas pouvoir acheter ce que tu veux moins cher. Donc, le but, c'est ça. Voilà. Bien sûr, la personne, elle faut qu'elle ait une carte bancaire ou elle faut qu'elle ait de la crypto-monnaie. D'accord ? C'est toujours ça. Maintenant, si toi, tu veux faire un local chez toi où tu vas vendre des produits, tu peux le faire. Maintenant, l'avantage, c'est de vendre l'adhésion de chez LiveGood. C'est ça l'avantage. Parce que vous allez gagner de l'argent. Parce que si tu vends, par exemple, à 100 personnes la main à la main, tu vas gagner un petit billet, c'est tout. Alors que si les 100 personnes, tu les rends dans LiveGood et qu'elles prennent déjà l'adhésion, tu vas gagner 25 fois 100. D'accord ? 25 dollars fois 100. Et après, ce qui va se passer, c'est que la première commande qui va passer, tu vas gagner de l'argent et tous les mois, tu vas gagner 25 centimes par mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et puis, tu vas gagner du matching bonus si eux, ils développent. Donc, voilà l'avantage, en fait, de passer par LiveGood directement. que plutôt que tu leur… Voilà. Maintenant, tu as des liens avec LiveGood de e-commerce directement intégrés où tu vas vendre et LiveGood va te dire chaque fois que tu vends un produit, nous, on va te reverser la moitié entre le prix d'achat membre et le prix client. Donc, on va te donner la moitié, en fait, de ça. Voilà, de ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Albert.